Mon métier consiste à animer une collection, à choisir des designers à qui on adresse des briefs plutôt précis pour qu'ils dessinent des objets. On essaye d'intéresser plutôt l'habitat, même si on n'est jamais contre le contracte, mais notre intention c'est plutôt d'oeuvrer dans le domaine domestique et de chercher des objets qui rendent un service plutôt à la maison qu'au bureau. On essaye toujours de travailler avec des designers qui cherchent, qui proposent des choses relativement nouvelles, soit par les processus de fabrication, soit parce qu'ils essayent de chercher des nouvelles typologies. Dernièrement, on a fait travailler un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Fastret, parce qu'il nous semble être une sorte d'hybridation entre ce qu'était le design hier et ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui. On remarque par exemple qu'il y a beaucoup de designers qui se mettent à fabriquer eux-mêmes leur travail, qu'il y a aujourd'hui un espèce de retour à l'artisanat. Les premiers projets qu'on a développés avec lui, c'était un vase carabée avec un corps en céramique très classique et très artisanal, et puis une façade qui, elle au contraire, est complètement industrielle, qui vient de l'industrie de la lunette. Et en fait, le travail de Jean-Baptiste, c'est vraiment de réussir dans chacun de ses projets à hybrider ces deux choses, et ça nous semble du coup être un pont et être aussi un témoignage de ce qu'elle design aujourd'hui. Alors avec Moustache, en fait, le marché, on est à la fois ancré en France, pour ça qu'on participe à Maisons et Objets au moins une fois par an, mais on fait 70% de notre business à l'étranger, donc on participe à d'autres salons comme Milan, Stockholm, pas tous les ans, mais Stockholm de temps en temps. Voilà, donc notre business se répartit à 30% sur le territoire français, et puis 70% à l'étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !